Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie truc, il y a de ça quelques semaines j'ai prêté mon rabot à des copains pour raboter des planches de palettes et depuis elles marchent pas bien et fait un bruit de ouf donc on va aller voir dans quel état sont les fers Après avoir démonté le cache je m'attaque au démontage des fers et pour ça j'utilise la clé qui est fournie avec le rabot et j'essaye de suivre les instructions dans le manuel d'utilisation rien de bien compliqué en fait Au bout de quelques minutes je découvre quel est le problème mes fers sont tout niqués il y a littéralement des dents et de la poussière accrochée partout j'en profite un peu pour nettoyer ma machine et on voit dans quel état sont mes fers pas beau à voir on va essayer d'arranger ça je vais aussi nettoyer les supports des fers puis des fers avec de l'alcool à brûler pour enlever toutes les poussières et résidus qui sont accrochés un peu partout j'ai commandé des nouveaux fers mais ils n'arriveront pas avant quelques semaines donc je vais essayer de sauver ceux-ci je colle du papier de verre avec un grain 1000 sur une grosse plaque de contreplaqué un peu de wd 40 et je ponce mes fers d'abord le plat en faisant des huit puis l'angle en essayant de garder l'angle correct de mon fer bon c'est pas la méthode idéale et je n'arriverai pas à me débarrasser de toutes les dents mais on essaye alors c'est pas idéal mais le résultat est satisfaisant en tout cas suffisamment pour avoir 80% des fers corrects donc on va essayer de remonter tout ça autant le démontage s'est fait sans problème autant le remontage a été un poil plus long d'abord j'ai essayé de monter les fers dans le mauvais sens donc je les remonte et cette fois ci aussi je le fais dans l'autre mauvais sens décidément je suis nul mais c'est plus ou moins normal quand c'est la première fois qu'on fait la maintenance d'une machine avant de m'attaquer au remontage des fers pour la troisième fois j'aligne les deux plateaux avec le plateau principal chose que je n'avais jamais fait ouais je sais c'est pas bien et je me décide à remonter mes fers cette fois ci dans le bon sens et cette fois ci j'ai compris je le fais correctement et j'utilise la jauge pour mettre le fer à la bonne hauteur et tout se passe plutôt bien je mets en place le deuxième fer puis je remonte le cache à sa place et je vais pouvoir tester tout ça bon le milieu des fers a toujours des dents mais je peux utiliser les côtés en attendant que mes fers tout neufs arrivent et voilà même si le résultat n'est pas parfait maintenant je sais démonter et remonter mes fers de raboteuse et même presque les réaiguiser merci à bientôt et que la barbitude soit avec vous merci à bientôt